Les débats sont terminés. Mesdames et Messieurs les jurés, nous allons maintenant nous rendre dans la salle des délibérés. Nous n'en sortirons qu'une fois notre décision prise. Les jurés supplémentaires se retireront dans la pièce qui leur est réservée. J'invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la Chambre des délibérations de sorte que nul ne puisse y pénétrer sans mon autorisation. Garde, faites retirer l'accusé de la salle d'audience. L'audience est suspendue. Au cœur de notre justice, il y a un moment essentiel auquel nous sommes tous susceptibles de participer et qui doit rester absolument secret, le délibérer. Afin de représenter ce moment de la manière la plus réaliste possible, nous avons tenté une expérience à la frontière de la réalité et de la fiction. Nous avons organisé, avec l'aide de comédiens, mais aussi d'experts et de magistrats professionnels, une vraie fausse audience d'assises. Puis, pendant trois jours, nous avons demandé à huit citoyens ordinaires d'assister à cette audience, en qualité de jurés. Enfin, une fois les débats terminés, six de ces jurés, désignés par le sort, se sont retirés aux côtés du président de la cour d'assises et de ses deux assesseurs, afin de délibérer. Je m'appelle Jean-Pierre Winchtocq, j'ai 69 ans, je suis kinésithérapeute à la retraite et je m'occupe en bénévolat de la Croix-Rouge française. J'appelle Olivier Larmay, je suis célibataire, j'ai 34 ans et je suis professeur d'OPS. Olivier Papy, P-A-P-Y comme le grand-père, original. Je suis responsable du service client d'une société que j'ai créée en 2005 dans l'e-commerce Petit Électroménager. Karine Rocamora, secrétaire médicale et je suis en couple ADBB. Monsieur Testori, Tcheller, j'ai trois enfants. Je suis fonctionnaire, donc je travaille comme agent communal en direction des sports. Je suis Cécile Gautran, j'ai 28 ans, je vis en couple, je suis sans enfant et je suis chargée de programmation au musée Gadaigne à Lyon. Je suis donc agent de la fonction publique territoriale et je vis à la Croix-Rousse à Lyon. Monsieur le premier juré, vous vous asseyez à côté de moi. Les autres, comme ils le veulent. Alors, un délibéré. C'est une discussion. Suivi d'un vote sur la culpabilité. Si jamais cette discussion est suivie d'un vote positif, c'est une autre discussion suivie d'un vote sur la peine. Au moment de voter sur la culpabilité, on écrira oui ou non. Oui, ça veut dire coupable. Non, ça veut dire non coupable ou doute. Ce n'est pas plus compliqué que ça. La cour. Faites entrer l'accusé. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Monsieur, bonjour. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Jacques Ferriol. Quels sont vos âges, professions ? Je suis né en 1959. Je suis agriculteur et je suis travaillé à la société Stogaz. Je vous rappelle que l'accusation qui vous concerne porte sur des actes de torture et de barbarie pratiqués sur la personne de Carole Pérez et aussi l'homicide volontaire de celle-ci, accompagnée ou non d'actes de torture ou de barbarie. Merci. Asseyez-vous. Merci. Monsieur Ferriol, je vous invite, ainsi que mesdames et messieurs les jurés, à être attentif à l'exposé des faits auxquels je vais procéder, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Le samedi 11 août 2012, les services de police de Lyon ont été informés de la disparition inquiétante de Carole Pérez, âgée de 31 ans. Son mari, Aurélien Andrieux, a déclaré qu'ils étaient allés passer le week-end dans la maison de campagne de ses parents, à Valmont, et que son épouse était partie vers 8h15 faire son jogging habituel dans le vignoble. Quant à lui, il serait parti en voiture vers 9h30 au gîte-auberge de Brignol, situé à 9 km de là, où ils devaient prendre ensemble leur petit déjeuner. À 10h30, ne la voyant pas arriver, il serait parti à sa rencontre sans la retrouver. Parmi les dépositions des témoins, celles de Jacques Ferriol ont attiré l'attention des enquêteurs. Sans revenir sur le détail de ses déclarations, il convient de savoir qu'au cours de sa garde à vue, Jacques Ferriol conduira les enquêteurs sur le lieu où a été entreposé le corps de Carole Pérez. Son véhicule, une Dacia Logan, présentait des traces de choc sur la partie droite et avait été lavée récemment. Dans l'habitacle, des traces de sang ont été relevées. D'autres traces sanglantes ont été découvertes dans la grange de la ferme Ferriol. Au cours de ses dernières déclarations, devant le juge d'instruction, Jacques Ferriol a affirmé avoir accidentellement percuté Carole Pérez avec son véhicule, alors que cette dernière traversait la route en courant. Il a déclaré avoir transporté le corps sans vie de la victime à la ferme familiale, l'avoir déchargé dans la grange et l'avoir découpé en plusieurs morceaux. Le docteur Morel, s'il vous plaît. Monsieur l'expert, bonjour. Voulez-vous rappeler à la cour vos noms, prénoms, âge, profession et domicile ? Je m'appelle le docteur Marc Morel, je suis âgé de 55 ans et médecin agiste à l'Institut médico-légal de Lyon. Vous jurez d'apporter votre concours à la justice en votre honneur et en votre conscience ? Je le jure. Vous avez la parole. Alors bien évidemment, tout ce qui est dans le PowerPoint est extrait des rapports d'expertise. Il n'y a absolument rien qui est rajouté, aucun schéma. Tout est extrait pour qu'il n'y ait pas de problème particulier. Donc ça reste déroulé la manière suivante. Tout d'abord, quelques données administratives que vous connaissez. Une synthèse des faits rappelés par le commissaire enquêteur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le président. Quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et domicile s'il vous plaît ? Anthony Darcon, je suis commissaire de police et je suis chef de la division criminelle de la direction interagionale de l'appel judiciaire à Lyon. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure. Je le jure. Vous avez dirigé cette enquête, pouvez-vous nous faire votre déposition ? Dans un premier temps, la gendarmerie locale de Brignol est contactée pour une disparition inquiétante. Il s'agit d'une femme de 31 ans qui a disparu depuis le matin. Donc là, les services de la gendarmerie mettent en place un dispositif de recherche en véhicule et à pied, qui va permettre assez rapidement, à 13h30, la découverte d'un certain nombre d'objets en bordure de route sur la route qui permet de rejoindre Valmont et Brignol. Donc la vue générale, voilà un petit peu la photo qui a été faite. On voit à peu près ce dont on parlait tout à l'heure avec les bas côtés, le fossé qui a été évoqué. Donc il s'agit de trois objets qui sont découverts en bordure de route. Un bob qui présente des taches rougeâtres pour la sablement du sang, un miroir et une boîte de sucrètes. Objets qui sont présentés à M. Andrieux, qui le reconnaîtra formellement comme appartenant à sa compagne. Et à partir de là, et en progressant en direction de Valmont, on va retrouver des traces de traînage au sol. Ici, des traces de sang, et c'est important de les noter au bord de la route. Des traces de ripage aussi, puisque le corps a visiblement été traîné, donc en un des traces de ripage. Et en progressant encore, et on aura fait là une vingtaine de mètres, on arrive à un chemin forestier qui s'enfonce dans un sous-bois. Et au terme de traces de traînage qui représentent plusieurs dizaines de mètres, on va trouver un bâton ensanglanté qui fait 50 centimètres. Que s'est-il passé ce 11 août 2012 ? C'est 11 août 2012. Je me suis levé. Normalement, j'ai pris mon café et je devais partir à Brignol pour aller dans un magasin de pêche pour acheter un nouveau moulinet. Je me suis réveillé à 7h30. Carole était déjà levé. À 8h15, Carole est partie pour faire son footing. J'ai donc acheté mon moulinet. Je me suis baladé un petit peu sur le marché de Brignol. Je suis reparti. J'ai pris ma voiture, je suis reparti en direction de mon sol. Donc elle passe par la D36 et puis elle oblique par le chemin des vignes pour aller à Brignol. Elle prenait régulièrement ce chemin ? Oui. Oui, oui, oui. C'est un chemin qu'elle prenait... On allait dans la maison de mes parents à peu près un week-end sur deux. Et elle avait l'habitude. Et elle prenait par ce qu'on appelle le chemin des vignes. Où là, c'est une route qui est un tout petit peu en lassie jusqu'au col de Font-Martin. Moi, je suis passé par le chemin du dessus. Et là, je suis arrivé à hauteur du col de Font-Martin. Je ne roulais pas très, très vite. À peu près à 40 km heure. Je la vois, elle fait son jogging. Elle arrive en face de moi. Et là, elle s'est littéralement jetée sur ma voiture. Donc je l'ai tapée en voiture. Vous ne croyez pas qu'elle ait pu traverser une route encombrée, sans regarder ? Pas du tout. Pas du tout. C'était une femme prudente. C'était une femme prudente, raisonnable. Il n'y a pas d'obstacle majeur sur cette route. Elle était là, par terre. Sans vie. Donc là, j'ai garé ma voiture un petit peu plus loin. Je suis revenu. Je suis allé voir Madame Pérez qui ne bougeait absolument pas. J'ai remarqué qu'elle saignait beaucoup de la tête. J'ai pris un bâton. J'ai regardé un petit peu. J'avais peur de la toucher. J'ai touché son poux. Elle n'avait plus de poux. J'ai mis ma main devant sa bouche. Il n'y avait pas de souffle non plus. J'avais ces abeilles qui tournaient dans ma tête, qui bourdonnaient. Mon père était mort il y a trois mois. J'avais l'impression que sa tête était derrière moi, qui me regardait et qui me dit ça, tu vois, c'est pour m'avoir emmené à l'hôpital et m'avoir fait mourir. Je l'ai emmené à la ferme. Je l'ai mis dans ma grange. Je l'ai installé sur une échelle qui était là. Je suis allé chercher des outils. Et j'ai commencé à la découper. Voilà. J'ai commencé au niveau du cou et le tronc. Ça saignait assez abondamment. Et puis après, j'ai continué. J'ai pris un gros couteau. J'ai rentré au niveau du genou. J'ai déboîté les genoux, déboîté le tronc. Je suis allé chercher des sacs. J'ai brûlé une partie de ses vêtements qui étaient là et j'ai mis aussi un peu le sang qui était ici à brûler. Une fois qu'elle était dans les sacs, j'ai refermé les sacs. Je l'ai remis dans ma voiture et j'ai voulu les faire disparaître dans un puits, un petit peu plus loin. Mettre les morceaux de corps dans un puits, ensuite les déterrer du puits et les mettre dans un champ, comme ça ? C'est pas un accident, c'est un meurtre. Le champ de maïs. Les trois sacs. Bien sûr, je ne mets pas, il n'y a absolument pas de photos d'autopsie pour les raisons évidentes que vous comprenez. Des restes de corps humains sur le premier sac. Sur le deuxième sac, également, d'autres restes. Mais ce qui est important, c'est que dans ces sacs, il y a un liquide marron, un mélange d'eau et de terre. Et ce liquide marron rend aussi difficiles les interprétations. On va y revenir tout à l'heure. Ce qui me gêne, c'est le fait qu'il l'ait découpé. Ça, ça me... Ça gêne tout le monde. Mon jugement, ça me perturbe. Ça gêne tout le monde. Effectivement, ça me perturbe beaucoup. C'est l'opacité totale. Vous nous lâchez des bribes. Toutes biaisées. Alors, ce que j'ai toujours pas compris non plus, et c'est pour ça que je vous pose la question, parce que je voudrais que ça soit clair, si ça pouvait être clair, dans la tête de la cour. Vous percutez cette personne, cette dame, comme vous dites. Vous n'avez pas le temps de freiner. Vous continuez à rouler. Bon, ça c'est déjà invraisemblable. Vous descendez, vous vous jetez un oeil, et vous garez un véhicule. C'est ça. C'est ça, votre... C'est ça, vos réflexes. Zéro réflexe au niveau sécurité routière. Zéro réflexe au niveau citoyen. Réflexe nul pour un pompier-secouriste. Vous êtes bien pompier-secouriste, hein ? Enfin, secouriste, pompier volontaire. Oui, oui. Hein ? Chez Stogaz. Qu'est-ce que vous fichez à regarder, à reculer votre véhicule, je ne sais où, au fin fond du chemin forestier ? Qu'est-ce que vous attendez, là, pour aller au secours de votre victime d'accident de la route ? Qu'est-ce que vous répondez, monsieur Ferriol ? J'entends pas la réponse. J'attends. J'ai déjà expliqué que quand c'est quelque chose qui arrive à une autre personne, à une tierce personne, pour moi, c'est beaucoup plus facile de réagir que quand c'est quelque chose qui vous arrive à vous. Mais son histoire de secouriste, c'est faux. Ce qu'il dit, c'est faux. Même si ça le perturbe vraiment, sa formation fait que son premier réflexe est d'apporter un premier geste. Surtout, il fait quand même des premiers gestes, puisqu'il prend le pouls. S'il était complètement paniqué, il pourrait justement prendre la fuite, mais il a quand même quelques réflexes de bonne intelligence. Il manque quand même en permanence. Il y a beaucoup de mensonges. Oui, il y a beaucoup de mensonges. Monsieur Ferriol, sachez simplement que mon client est partie civile et n'est pas à la recherche d'une vengeance absolue. Il ne cherche pas votre tête. D'accord ? Lui, ce qu'il veut, c'est comprendre ce qui est arrivé à son épouse. Mais il faut bien que vous compreniez que simplement, ce que vous nous dites aujourd'hui, votre version actuelle à ce procès, est beaucoup moins vraisemblable que ce que vous avez pu dire en garde à vue. je ne sais pas si vous avez conscience de ça. Pourquoi sur l'accident de la route qui est un déroulement matériel, vous avez 36 versions ? Je suis d'accord. Ce qui compte, c'est ce qui se dit ici, mais quand même, quand on parle d'un accident de la route, c'est intéressant de savoir ce que vous aviez dit avant sur cet accident de la route. Cinquième version. En fait, je ne vous ai pas tout à fait dit la vérité. Après l'avoir percuté avec mon véhicule, elle n'était pas encore morte. Elle se trouvait allongée sur le bas-côté droit de la route. Je suis sorti de ma camionnette. Je me suis approché d'elle. Elle respirait difficilement. Ses yeux ne représentaient que du blanc visible. Elle ne m'a pas parlé. Elle ne remuait pas. Elle était agitée de secousse comme quelqu'un qui est en train de mourir. Un bout de bois se trouvait à côté d'elle. Je l'ai saisie. J'ai tapé sur le haut de sa tête à deux reprises, je pense, pour la finir, qu'elle arrête de souffrir. Je pensais avoir prise par les chevilles pour la traîner vers le véhicule. À moitié chemin, c'était trop lourd. Je l'ai prise par les mains. J'ai fermé la porte et puis on est partis. J'ai attendu plus d'une demi-heure avant de prendre la décision de l'amener dans la grange de ma ferme pour la dépecer. Dernière version. Je reconnais l'avoir percutée. Je me suis arrêté. J'ai vu qu'elle s'était fait mal. Elle avait la face au sol. Elle avait une entaille profonde sur la tête. J'ai un peu paniqué. Je n'ai pas frappé cette femme. Je ne lui ai pas tapé sur la tête. J'ai dit ça sous la pression des questions. Mais le bâton ensanglanté, on l'a trouvé. Oui. Or, dans une de vos versions, vous parlez d'un bâton avec lequel vous avez frappé sa tête à deux reprises. Mais le bâton, il existe. Oui, j'ai pris le bâton et j'ai regardé. Effectivement, j'ai vu qu'elle saignait énormément avec le bâton. Après, le bâton, je l'ai jeté. Et il était ensanglanté. Oui, parce qu'elle saignait. Moi, ce qui me perturbe, c'est le côté... Je prends le poux à droite, à gauche, j'écoute. Et en même temps, après, pour la retourner, je prends un bâton. Soit il la touche, et dans ce cas-là, il la retourne avec les mains, soit il ne la touche pas. L'avocat de la défense, elle en a peu parlé. Oui, 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 oui. Elle en a très peu parlé, du bâton. Il est gênant, ce bâton. Je peux paniquer, mais je ne vais pas prendre un bâton et le faire comme ça, à la tête, en plus. À la tête, en plus, encore, ça serait juste un animal. Je ferais comme ça, mais pas un être humain à la tête. Et puis après, il est carrément loin. Pas sur le lieu du choc. Non. Pourquoi il a été déplacé ? Comment ? Monsieur l'avocat général. Commissaire. Première question que je voudrais vous poser. Vous avez été soleilleux. Oui. Cet endroit où vous trouvez ce bâton de 50 cm, insanglanté à sorte d'extrémité, à combien de distance il se trouve de l'endroit où Jacques Ferrandon nous dit où il a percuté la victime ? Alors, on serait à peu près à 65 mètres. 65 mètres. Et c'est dégagé. Il y a des bosquets. Je vous pose la question parce qu'il vient de nous dire qu'après avoir percuté la victime, lui, secouriste, il prend un gros bâton, il regarde si elle est morte. Et puis, il jette le bâton. Est-ce que c'est possible, par rapport où il nous dit où la victime est tombée, de retrouver le bâton là où vous l'avez retrouvé ? 65 mètres. C'est dû lancer de javelot, ça. Non ? Vous chargez le corps dans votre voiture. Vous l'amenez dans la grange. Vous décidez. Pendant tout ce temps-là, vous avez encore le moyen de dire non, j'ai une blessée dans le véhicule, je vais le conduire aux urgences. Je vais dire que c'est moi. Vous avez tout le temps de réfléchir et de vous reprendre, même si vous avez eu ce premier réflexe de panique. Dans ma tête, comme je vous ai expliqué, je me suis dit j'ai tué cette femme. Elle est décédée. Pour moi, la seule solution, c'est de faire disparaître le corps de Mme Pérez. Il veut se débarrasser du corps, qu'on peut comprendre. Il panique, il renverse quelqu'un et tout. Je veux dire, il est agriculteur, il a plein d'autres moyens. Il peut la brûler dans un champ, il peut mettre de la chaux parce que dans des fermes, il y a toujours de la chaux. Mais penser tout de suite à la coupe en morceaux, pour moi, ça me paraît... On sait que le découpage du corps est avéré parce qu'on a vu un corps découpé, il l'a reconnu, il a donné des indications sur la découpe du corps et elle correspond aux constatations médicales. Donc c'est vrai qu'une des choses qui frappent dans ce dossier, c'est son sang-froid apparent auprès des personnes qui vont le voir après la date des faits. Et il est comme si de rien n'était. Il a l'air d'avoir une maîtrise totale, un sang-froid absolu qui ne colle pas vraiment avec le verre qui perd le nord, qui perd le contrôle, qui a... Vous avez dit que vous étiez aide-soignante ? Oui. Pour ce qui nous concerne, vous avez travaillé pour qui ? Alors, j'ai travaillé pour Mme Colette Ferriol. Pour Mme Ferriol ? Et pour son époux quand il était vivant, Roger Ferriol. Et son mari quand il était vivant ? Tout à fait. Le jour des fêtes, est-ce que vous avez le souvenir de cette journée ? Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Ce matin-là, je n'ai rien noté de particulier. Colette allait très bien. On a fait les soins comme on le fait tous les matins. Et je ne sais pas, j'ai dû partir vers 9h, 9h à peu près. Vers 9h, vous partez ? D'accord. Donc, vous interveniez une seule fois, deux fois dans la journée ? Donc, deux fois. J'arrivais le matin à 9h et l'après-midi, 14h, 15h. Donc, j'intervenais en alternance avec une autre auxiliaire de vie. Oui. Le jour des fêtes, samedi 11 août, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Quand je suis arrivée à 9h, M. Ferriol n'était pas là, mais par contre, il avait préparé le café. Ce qui faisait rarement... Enfin, c'était la première fois en fait qu'il le faisait. Voilà, d'habitude, c'était moi qui le préparais. Donc, il avait laissé le café chaud, mais par contre, lui, il était absent. Donc, j'ai demandé à Colette Ferriol où il était. et elle m'a dit qu'il était parti à Brignoles faire des courses. Voilà, je ne me suis pas inquiétée plus que ça puisque ça paraissait normal. Et ce jour-là, je sais très bien à quelle heure il est rentré puisque moi, je partais à 11h, il est rentré juste avant moi, donc je sais qu'il devait être 10h45, quelque chose comme ça. Voilà. Il était normal, je n'ai pas... Je suis allée amener le courrier à Colette Ferriol. Je suis sortie de ma voiture et en allant à la maison, j'ai entendu des cris et je suis quand même rentrée dans la maison. J'ai frappé, je suis allée la voir pour lui amener le courrier et lui demander... Je ne sais pas, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelqu'un qui s'était fait blesser avec des animaux. Je suis ressortie et j'ai demandé s'il y avait quelqu'un, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, il y a Jacques Ferriol qui est sorti et qui m'a dit que ça allait. Alors, je suis repartie faire ma tournée. L'après-midi, je n'ai rien remarqué dans son attitude, mais par contre, il avait des griffures au bras. Mais bon, voilà, ça ne m'a pas du tout étonnée dans la mesure où... Bon, déjà, quand je lui ai posé la question de savoir ce que c'était le lendemain, il m'a dit que c'était quand il faisait le bois. C'est l'explication qu'il vous a donnée. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il a fait du bois. Voilà. Voilà. le dimanche. Quand je suis arrivée, Jacques m'a dit qu'il y avait un problème dans la nuit. Lui, il mettait ça sur le compte du changement de traitement qui apparemment avait eu un effet assez terrible sur sa mère. Donc, je suis allée la voir. Elle m'a raconté qu'elle avait entendu des cris toute la nuit. Elle m'a raconté qu'elle avait regardé intensément la photo de son mari, Roger Ferriol, et qu'il lui avait semblé que ses lèvres bougeaient. Elle m'a dit qu'elle avait fait un cauchemar. Elle disait que son regard était menaçant comme celui d'un meurtrier. Oui, voilà. C'est ça qu'elle m'a dit. Alors, le dimanche, les informations à la radio commencent à parler de la disparition. Voilà. Donc, un des Flash Info, on l'a écouté ensemble. Et donc, on a parlé de son passage par Font-Martin puisqu'il a des chants il passe souvent vers Font-Martin M. Ferriol. Et c'est là qu'il m'a dit par contre qu'il s'était arrêté juste pour uriner. Voilà. Donc, il n'en avait pas fait mention la veille. Et donc, voilà. Et on a même un peu plaisanté parce que je lui ai dit qu'il avait laissé son ADN et qu'il allait vraiment être soupçonné et qu'il avait dit. Pardon. il va vous confier qu'il s'était arrêté pour uriner. Sur le mode de la plaisanterie, vous lui dites les gendarmes vont trouver de l'ADN. C'est ça ? C'est ça. Ça s'arrête là entre vous ? Votre discussion à la fois un peu comme une blague ? Mais comme une blague, je lui ai dit que je lui apporterais des oranges en prison. Je lui ai dit tout ça. Voilà, c'était au moment où je partais donc on est restés là-dessus et en fait, je ne l'ai jamais revu en fait depuis. Des questions, mesdames, messieurs ? Participez. Ça vous inspire quoi de savoir que ce même jour, il avait renversé une femme, selon ses dires, qu'il l'avait mise dans sa camionnette, rapportée dans sa grange, dépecée comme un animal. Qu'est-ce que ça vous inspire de savoir que vous avez côtoyé cet homme-là, ce jour-là, et qu'il avait pourtant face à vous un comportement que vous qualifiez de parfaitement normal ? Je suis sous le choc de ça et je ne peux pas répondre à ça. Je n'en reviens pas. En gros, un démembrement en onze parties, une décapitation, deux émis thorax, deux émis abdomen, donc région abdominale, deux blocs ruropédieux, c'est-à-dire les parties basses du corps juste au-dessus de la racine des membres, les jambes et puis les bras. Donc voilà, deux éléments qui sont importants, c'est la section au niveau C2 et C3 parce que non seulement on a une section des vertèbres, mais surtout on a une section de tout ce qui se passe autour. Et autour, on a bien sûr l'osophage, la trachée, etc., mais on a surtout les veines jugulaires et les carotines. Donc tout ceci est sectionné. Alors, lorsqu'on regarde les plaies qui ont été faites, donc on a des plaies frontales, donc c'est la région qui est ici, les plaies pariétales, les deux os pariétaux qui sont sur le côté du crâne, l'hélix droit, c'est au niveau de l'oreille, et puis sur la partie inférieure du fémur droit, on a une fracture. On n'est pas dans le cas d'une section, on est dans le cas d'une fracture. Alors, tous les organes et tissus qui sont dits manquants, c'est la région parambidicale droite, les deux surrénales, le canard vaginal, l'utérus, une tromputérine, un ovère, et puis le rectum. On a uniquement la partie basse, mais pas la partie intermédiaire. Et puis, on a ces fameuses mutilations qu'on appelle offensives, c'est-à-dire qu'on va amputer, on va délabrer. Et tout ça, toutes ces sections ont été faites avec un agent qui était tranchant. Alors, sur les conclusions définitives et sur la cause médicale du décès, on ne peut pas tellement avancer pour ces raisons d'interprétation des résultats. On a de nombre de pertes de substances, une putréfaction importante. On ne peut pas déterminer de manière ce qu'on appelle motiver la cause du décès. Mais, ce que l'on peut faire, c'est faire des hypothèses probables. Et l'hyprothèse probable, c'est quand même la lésion hémorragique par exsanguino-transfusion. On a quand même l'impression que dans cet état-lui, il y a une certaine logique et qu'il ne perd pas le Nord. Il fait les choses de manière très, même relativement rapide, par exemple, dans la découpe, etc. Donc, de quelqu'un qui a quand même une certaine maîtrise et de ce qu'il pense et de ce qu'il fait. C'est quelqu'un d'assez méthodique. Il lave la voiture après, il essaye d'aller voir les gendarmes. Il fait sa lessive, il brûle tout. Quelqu'un qui panique, il est comme, moi je ne peux organiser. Il n'a rien laissé au hasard. Pour quelqu'un qui a les abeilles. On peut revenir au démoignage de l'abeille, parce que c'est quand même bizarre que comme par hasard cette nuit-là, elle a entendu des cris. Et ici, il a forcé la dose, elle était peut-être dans un état de semi-conscience et elle a déliré. Il y a pas mal d'autres contradictions encore dans ce dossier. on a pointé ce bâton parce qu'il est identifié comme un assez gros bâton. Ça c'est un souci parce que je ne vois pas trop la cohérence. On a un autre problème dans ce dossier, c'est quand même la postière qui entend des cris. Vous avez été informé quand de ce que dans la région, dans le petit périmètre de Valmont et Brignol, il y avait eu une disparition. Le lundi, je crois. Le lundi ? Oui. Le 13 août, vous apprenez qu'il y a une disparition. Est-ce que l'on vous dit que l'une des personnes inquiétées c'est M. Ferriol ? Ça en parlait un peu, oui, je crois. Ça en parlait un petit peu. Bien. Vous savez quand est-ce que vous avez été entendue par les policiers, madame ? Le mercredi. Vous n'avez été entendue par les policiers que le 15 août, c'est-à-dire 48 heures après. Le mercredi, vous avez raison. Vous comprenez nos interrogations, madame ? C'est que vous exprimez avoir entendu des cris qui vous avaient très rapidement inquiétés et pas n'importe lesquels. C'est les cris, les râles, plaintifs d'une femme. Ça vous inquiète ? Et en même temps, vous êtes informés d'une situation qui pourrait correspondre précisément à ce que vous avez entendu. Une femme a disparu. C'est Jacques Ferriol qui est inquiété. Vous avez entendu des voix d'une femme chez Jacques Ferriol ? Non, mais je pensais qu'il était avec sa femme. Je n'ai pas imaginé une seconde qu'il était avec... Vous n'avez pas imaginé une seule seconde que ça puisse être plus grave ? Ben non. Ben non. Vous avez été entendu deux mois et une semaine plus tard, le 20 octobre, et vous dites j'en suis sûre, ça faisait AA, c'était des cris de douleurs plaintifs pas puissants. Oui. Ben, c'était pas hurler, c'était pas... C'était pas hurler, c'était... Ça s'étouffait en même temps, mais c'était dense quand même. On entendait... Enfin, moi j'entendais... Voilà. Donc, ce sont, si l'on résume, des cris qui sont suffisamment forts pour que vous les entendiez, vous, vous avez été obligés de crier un peu plus fort pour qu'on vous entende, mais ce qui n'est pas puissant est entendu par vous. Vous aviez exprimé au juge d'instruction la chose suivante. Le comportement de M. Ferriol m'a rassurée et c'est pour cette raison que je n'ai pas osé aller voir ce qui se passait. Ben oui, je me suis dit qu'il y avait un homme qui était là qui pouvait aider si jamais il y avait quelqu'un qui s'était fait mal. Si quelqu'un s'était fait mal. Jacques Ferriol ne vous dit pas que quelqu'un s'est blessé. Non, il dit tout va bien. Ça vous a surpris ? Non, je me suis dit à ce moment-là qu'il était en train de se disputer, qu'il n'avait pas envie que je vienne le fouiner chez eux. Moi, j'y suis... J'allais pas aller fouiller plus. Il est chez lui. C'est pas mon... Vous avez même conclu votre propos, madame. Ce qui est plutôt d'ailleurs rassurant. Je n'ai pas pensé à un instant qu'il pouvait s'agir d'une quelconque agression. Mais enfin, madame, est-ce que vous comprenez que c'est difficile à entendre, que vous entendez des cris plaintifs, douloureux, inquiétants, et que pas à un seul instant, vous n'avez pensé qu'il puisse s'agir d'une agression ? On ne peut pas imaginer ça. Enfin, c'est après que c'est... Je sais, madame, que c'est difficile les questions que je vous pose, mais vous savez aussi que de votre déposition et de toutes celles qui pourraient effectivement placer M. Ferriol dans une situation délicate, ce sont des condamnations et des sanctions très lourdes. Oui, mais moi, je dois bien dire ce que j'ai entendu, ce qui s'est passé, je ne peux pas dire autre chose. Il faut que je dise ce que j'ai vécu ce jour-là. Je le comprends, madame, mais il faut aussi que vous compreniez que du côté de la défense, on est un peu surpris que ce qui pourrait effectivement être le cri d'une femme, eh bien tout cela ne vous est pas inquiété plus que cela et que tout cela n'est pas justifié que dès que vous avez été informé que Jacques Ferriol était inquiété dans le cadre de la disparition d'une femme, vous n'ayez pas eu la présence d'esprit au cours de votre tournée passant devant le commissariat de vous y arrêter deux minutes pour venir dire que vous avez entendu des cris qui vous ont inquiété, même si à ce moment-là vous ne vous inquiétiez pas d'une agression parce que vous ne l'imaginiez pas, mais que maintenant qu'on vous informe que madame Perez avait disparu et que maintenant qu'on vous dit que M. Ferriol est en garde à vue, oui, il faut que vous disiez quelque chose. Vous le comprenez ? C'est ça que j'ai vécu et je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas revenir en arrière et aujourd'hui, je n'arrive pas à avancer comme avant à cause de ça parce que je m'en veux encore, donc voilà. Moi, je veux dire ce que j'ai vécu. Bien. Eh bien, je vous remercie, madame. Merci, madame. Vous pouvez disposer. Merci. L'audience est suspendue. Veuillez vous lever. Merci. C'est sûr qu'en droit, on dit un témoin unique, c'est un témoin nul. Mais peut-être une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a des éléments qui viennent donner du crédit à ce témoignage ou est-ce qu'il doit être considéré comme isolé et donc sans valeur. Moi, c'est un peu comme ça aussi que j'essaierai de raisonner par rapport au dossier. Les griffures sur les bras aussi, enfin, c'est une aide soignante, donc, bon, elle est dans le milieu médical et elle dit que c'est des traces très récentes. Donc, peut-être dû à des griffures, peut-être que madame Perret s'est débattue. C'est vrai que les griffures au bras, ça pourrait, parmi l'autres, donner peut-être que des coupes sexuelles aussi. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Dites-le ! Il veut lui une réponse. Je n'ai pas de réponse. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait ça, mais comme c'était une autre personne qui le faisait et je n'ai pas de réponse à ça. Les abeilles ! Le double ! Qu'est-ce qui pointe au légiste ? Je ne sais pas si vous avez noté la même chose que moi, mais il y a ce qu'il appelle une découpe pragmatique, c'est-à-dire un véritable dépeçage. Ça, c'est cohérent avec la volonté de se débarrasser d'un corps encombrant, on peut dire. Et puis, il y a une découpe agressive, faite de mutilations à caractère sexuel. Et là, ça ne correspond pas du tout avec l'idée de se débarrasser d'un corps. Pour moi, c'est une contradiction. Moi, je me suis posé la question de savoir si cette découpe sexuelle n'était pas en lien avec une agression précédente. Moi, je me suis posé cette question-là, je n'ai pas de réponse, mais évidemment, mais est-ce qu'il ne la découpe pas de cette façon pour cacher les preuves dans notre crime ? Moi, c'est ce que j'ai pensé aussi. C'est une question que je me suis posée. Parce que le bloc, il a disparu. On ne voit pas si... Et où sont les organes sexuels de Mme Pérez ? On ne sait pas. C'est ça qui a disparu. Ce qu'on ne retrouve pas, ce sont précisément ces organes sexuels. Le rite sexuel, la dimension sexuelle de ce meurtre. Je m'en tiens simplement aux versions qui ont été les vôtres. Avant de découper cette femme, j'ai introduit mon sexe en érection dans sa bouche pour avoir une pipe avec elle. Je ne sais même pas si j'ai joui dans sa bouche. Je ne pense pas avoir éjaculé dans sa bouche ni ailleurs. Je ne l'ai pas pénétré ailleurs que dans sa bouche avec mon sexe. Qui est-ce qui vous a fait dire une chose comme celle-là ? Cette version, je l'ai donnée à la fin des gardes à vue au niveau des procès verbaux. Mais... Les autres versions que j'ai données ont souvent été uniquement données sous la contrainte. Quelle contrainte ? Ils voulaient que je dise que j'avais fait quelque chose de sexuel avec cette femme. Donc au bout d'un moment, vous avez qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Et vous pensez qu'en déclarant que vous aviez mis votre sexe dans sa bouche ou que vous l'aviez achevé alors qu'elle n'était pas encore morte, ça allait précipiter votre sortie du commissariat ? On dit des choses qui sont fausses et on veut que ça se finisse vite. Mme Pérez, je l'ai percutée avec la voiture et je n'ai jamais mis des coups de bâton à Mme Pérez et je n'ai jamais rien fait sexuellement avec Mme Pérez. J'ai l'impression qu'il nous donne des clés pour qu'on trouve la vérité. En fait, il ment en permanence, j'ai l'impression, et en même temps, il traverse ses mensonges et nous laisse transparaître la vérité. C'est un peu l'image d'épinal. La vérité est cachée quelque part dans l'arbre. Et parfois, il y a un surgestement de la vérité qui rétracte, mais il nous a donné quand même les éléments. Mais c'est trop horrible. Moi, ça me frustre. Ça m'énerve. J'ai envie de le secouer et de dire, non, je veux savoir, je veux avoir mes réponses. Non, on ne peut pas. On aimerait. On va faire le deuil de ça. Mais ça, je crois que ce n'est pas possible. On ne le saura jamais. Comment elle était physiquement, Mme Pérez ? Est-ce que vous vous souvenez si elle était grande ? Apparemment, elle était brune avec la peau mate. Apparemment, vous l'avez vu. Oui, 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 mais je ne veux pas de... Vous l'aviez trouvée jolie ? Oui, c'était une jolie femme, oui. Je vous remercie. Il avait en tête de l'emmener dans un endroit et, entre guillemets, jouer avec. Pour moi, c'est ça. Non, mais comme on ne sait pas concrètement, pratiquement, on ne peut raisonner qu'en excluant des hypothèses. Est-ce qu'on peut ou non éliminer l'hypothèse de l'accident qui aurait donné la mort ? Je crois qu'il faut qu'on se pose cette question. Parce que si c'est un accident qui lui a donné la mort, il n'est pas coupable d'homicide volontaire. Donc, il faut qu'on aille gratter un peu avec le dossier. Les éléments, les constatations de l'expertise aussi, notamment. Si je me souviens bien, il y a deux plaies à la tête et il y a la fracture du fémur, du fémur droit. Docteur, je vous ai trouvé beaucoup plus flou que dans vos écrits. Le rapport que vous avez rendu, malheureusement, les jurés ne l'ont pas. Donc, ils vont se fonder sur ce que vous avez dit. Tout à fait. Et moi, je n'ai pas reconnu votre rapport dans ce que vous avez dit. Donc, mon travail, c'est d'essayer de voir si vous avez écrit n'importe quoi ou si vous avez changé d'avis ou s'il y a des raisons qui font que... Pardon, je suis désolé. Écrit n'importe quoi ? Écrit n'importe quoi ? Je ne reconnais pas. Laissez-moi venir. Cette fracture du fémur, est-ce qu'elle est létale ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est susceptible d'entraîner la mort ? Non, je crois que j'ai répondu tout à l'heure en vous disant qu'on peut avoir des fractures du fémur qui entraînent le décès par insuffisant circulateur aigu parce qu'on a un embrochage d'interfémoral, par exemple, avec un saignement important qui va faire qu'on a un désamorçage de la pompe cardiaque qui peut aboutir au décès. En l'occurrence, on n'a pas d'éléments en cette faveur. On a une infiltration on n'a pas d'éléments en faveur d'un décès provoqué par une fracture du fémur. D'accord, en tout état de cause, cette dame, elle n'est pas morte de sa fracture du fémur. Oui ou non ? Non, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Venons-en au plaid du cuir chevelu. Monsieur Ferriol vous a toujours décrit une grande fente, une grande fente sur le crâne. Donc moi, la question que je pose, est-ce que vous avez vu, vous, une grande fente sur le crâne et ce que, avec ce que vous avez vu, on pouvait mourir quasi instantanément sur le bord de la route ? Alors, je me répète, on a des plaies qui sont crâniennes, des plaies pariétales et pariode occipitales, et puis on a des sections qui sont au niveau cervical. Mais si vous voulez, je vais bien vous repasser les diapositives pour que vous puissiez vraiment être attentifs là-dessus. Ces lésions cervicales, bien évidemment, n'ont pas été provoquées au niveau, sur la rue ou sur le chemin forestier parce qu'on aurait du sang de manière extrêmement importante et visiblement, ce n'est pas ce que l'on a. Oui, il n'y a pas de sang sur place. Très peu de sang. On a juste dit qu'il y avait des plaies, qu'il y a du sang et que derrière, c'est sur un laps de temps entre le moment où on la charge éventuellement dans les voitures et on l'emmène dans le hangar ou je ne sais où, qu'on fait les sections cervicales et que ça, je l'ai marqué, on l'avait marqué que ça peut être à l'origine du choc hémorragique. C'est simple. Je n'ai rien dit d'autre. On n'a rien écrit d'autre. Apparemment, le choc lors de l'accident n'est pas responsable de la mort. Voilà. C'est ce que ça, l'expert nous l'a dit. C'est un expert le 10. L'expert a précisé que pour l'état des organes internes, totalement vides de sang, ça voulait dire quand même une hémorragie rapide et que ce n'était pas compatible avec une plaie saignante qui n'est pas soignée et qui entraîne le décès. Voilà. Il y avait cette notion de rapidité. L'expert, il parle de mort due à une hémorragie rapide qu'il n'a pas pu localiser compte tenu de l'état des parties molles. Mais apparemment, il n'impute pas cette mort ni à la fracture ni même aux plaies à la tête. Il parle de la carotide quand même. Il parle de la carotide quand même. Il parle des traces au cou. Ce qui me gêne, c'est qu'on ne retrouve pas à un moment donné une énorme flaque de sang. À part, on n'est pas allé dans la grange. Bon, alors, dans la grange, on va retrouver des débris de paille brûlés. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il a épongé le sang avec la paille et qu'il l'a brûlée après ? Il y a dans le véhicule également. Dans le véhicule, il a nettoyé le véhicule. Mais quand il l'a mis dans le véhicule, il n'y avait que la fracture du fémur et les deux plaies à la tête. Elle n'a pas perdu 4 litres de sang dans le véhicule. Donc, on est en droit de se poser la question où est-ce qu'elle a fait cette hémorragie massive ? Effectivement, ça correspond à quand il lui a sélectionné le cou au niveau des carotides. Alors là, ça va vite. Comme le cochon. C'est complètement la démarche de tuer un cochon et de l'idée de s'il le sang. C'est exactement la démarche. Et ça nous ramène au cri. Oui. Au jémissement, en tout cas. Oui. Ça nous ramène encore une fois à la grange. Est-ce qu'on peut affirmer avec certitude que si c'est accidentel, en tout cas, c'est pas ça qui l'a tué ? Oui. Et si c'est pas ça qui l'a tué, c'est le bâton. Ça se discute. Elle écrit dans la grange. Parce que si on admet que c'est le bâton, ça veut dire qu'au moment où il la transporte, elle est déjà morte. donc elle ne peut pas crier dans la grange. Non, non, non. Dérôme, non, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est pas ça qui a amené la mort. Non, non, non. Ça veut pas dire qu'il l'a pas frappée avec le bâton. Non, non, non. Ça veut dire que ça lui a pas donné la main. Et après, il l'a chargée dans la voiture. C'est pas à ce moment-là qu'il lui aurait donné la mort dans cette hypothèse-là. Oui. Hum, hum. Mais par rapport aux informations qu'on a, nos suggestions, elles sont logiques. On a l'impression que c'est comme ça que ça aurait pu se passer. C'est l'article 353 que j'ai lu à la fin. Quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre la queue. Un délibéré, c'est uniquement un travail de la raison. C'est pas autre chose. La loi ne demande pas compte aux juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont fait sur leur raison l'épreuve rapportée contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? Monsieur Ferriol a-t-il volontairement donné la mort à Carole Pérez ? Voilà la question qui vous est posée. Si vous doutez si votre raison en conscience n'a pas été convaincue, cela devra profiter à l'accusé, à M. Ferriol. Mais c'est quoi douter ? C'est évidemment le doute raisonnable. Pas n'importe quel doute. Seulement et uniquement le doute raisonnable. Non, il n'y a pas de doute déraisonnable ou raisonnable ou grand ou petit. Quand il y a un doute, il y a un doute. Voilà. On est prêts à voter ? Oui, oui. M. Testoury, on est prêts ? Non, on est prêts. Je pensais juste à un élément en plus mais qui vient confirmer. Mais je pense que c'est quand même un homme très meurtri. Parce que bon, on a quand même affaire à un être humain. Il a été très meurtri quand même par rapport à tous les témoignages qu'on a eus. Dans notre délibéré, on est obligé de disjoindre la commission matérielle et la dimension humaine. Mais ce que vous dites, c'est quelque chose qu'on abordera nécessairement dans un deuxième temps s'il y a lieu de délibérer sur le deuxième temps. Bien sûr. Au missile volontaire, oui, non. On est prêts à voter ? Oui. Majorité de six voix. Six voix au moins. Si non, c'est non. Pire deux. On vérifie qu'il n'y a rien. Alors. Ce premier jury, allez-y, un voix haute sous le contrôle du tour. Oui. 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 On a les six voix, on s'arrête là. Comme ça, on ne sait pas s'il y a l'unanimité ou non. Ça ne nous permet de ne pas savoir ce que chacun a voté. Si on allait jusqu'au bout, ce serait unanime. Et on saurait ce que chacun a voté. Donc là, on respecte le secret du vote en s'arrêtant à six. L'accusé Jacques Fériol est-il coupable d'avoir sur le territoire national le 11 août 2012 volontairement commis des violences sur la personne de Carole Pérez ? Oui, la majorité de six voix au moins. Les violences mentionnées à la question ont-elles causé la mort à Carole Pérez ? Oui, la majorité de six voix au moins. L'accusé Jacques Fériol avait-il l'intention de donner la mort à Carole Pérez ? Oui, la majorité de six voix au moins. Ça constitue l'homicide volontaire. Après l'avoir débarqué de sa voiture, Carole Pérez, commence la séquence du crime qui est reprochée à Jacques Fériol. Certainement la séquence la plus longue, la plus cruelle, peut-être la plus barbare, certainement la plus immonde. Dans la grange, dans sa grange, ou dans la grange de sa mère, là où Jacques Fériol pense pouvoir être tranquille, pépère, pour déposer sa proie, sa capture. Je ne m'étendrai pas sur les détails de cette séquence. J'ai une question très bête. Allez-y. Du coup, il faut forcément qu'elle ait été vivante pour parler de barbarie et de torture. Oui, c'est très clair. Il n'y a pas d'acte de barbarie post-mortem. C'est fait pour faire souffrir. Donc, même si le code pénal dit précédé, accompagné ou suivi d'acte de barbarie, ça, ça vaut en particulier pour le viol. Mais si jamais il y a un homicide volontaire, on supprime le suivi, parce que quand la personne est décédée, il n'y a plus d'acte de barbarie. Vous comprenez ce que je veux dire dans le raisonnement ? On ne fait plus ça pour faire souffrir. Donc, c'est ou avant ou pendant. Mais quand il y a un homicide volontaire, ce n'est pas après. Malgré l'acharnement qu'il peut y avoir sur un corps sans vie ? Quand il l'a dépecé, ce n'est plus un acte de barbarie parce qu'elle est morte. Ça s'appelle comment ? C'est quand même un acte horrible, mais il n'y a pas de mot. Il n'y a pas d'infraction. Non, il n'y a pas d'infraction. C'est étonnant. C'est-à-dire qu'en droit, pour qu'un acte soit punissable, il faut que l'infraction existe. Il y a un texte spécifique qui dise que c'est un délit ou un crime et c'est puni par une peine de temps. Ce n'est pas uniquement que ce n'est pas terrible, donc on va sanctionner. C'est vraiment avoir ce pouvoir de se référer à un texte. Et là, non, il n'y a pas d'article. Sur l'oreille. Écoutez, c'est vous qui avez assisté à la reconstitution ? Oui. Cote 562, page 3. C'est signé par vous. La victime avait une amputation équimotique du lobe de l'oreille gauche produite du vivant du sujet. C'est affirmatif, ça ? Oui, sur le plan macroscopique, oui, c'est ce que je vous ai dit. Sur le plan macroscopique, on est du vivant. Après, sur le plan histologique, c'est toujours pareil. On a cette... C'est peut-être le seul mot qui manque. Mais bon, non, mais vous savez bien. On a toujours ce bémol. Mais dans votre rapport, vous disiez, c'est pas parce que l'histologie ne le confirme pas que ça ne l'exclut pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'est pas en contradiction. C'est ce qu'on a dit. C'est pas parce que l'histologie ne permet pas d'affirmer que ce n'est pas passé. Parce qu'on ne peut pas l'affirmer. On peut dire, d'un point macroscopique, oui, mais on ne peut pas vous l'affirmer. Parce que pour l'affirmer, il faudrait qu'on vous dise, ben voilà, on a ça, et là, on est sûr. D'accord. On ne peut pas. Visuellement, elle était hémorragique. C'est-à-dire, il y avait du sang. Donc, ils ont pensé que c'était avant la mort. Et ils ont fait une étude anatomopathologique au microscope et c'était moins sûr. Donc, sous votre contrôle, c'est ça. Et donc, ils sont plus certains. J'étais arrivé dans cette salle après avoir lu et travaillé le dossier longuement, minutieusement. J'avais la certitude que Jacques Ferriol avait torturé Carole Pérez. J'avais cru lire ça. que les experts, les deux experts qui ont signé les rapports, considéraient que finalement, cette amputation de loi gauche était une amputation qui avait été faite du vivant de Carole Pérez. J'ai évolué. J'abandonne. J'abandonne et je renonce à soutenir la culpabilité pour ce crime spécifique d'acte de torture sur Carole Pérez. Et donc, mais vous pouvez penser le contraire. Vous pourrez la quitter si vous partagez mon analyse. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'impact avec le véhicule n'a pas tué la victime dans un premier temps. Donc, c'est qu'elle est toujours vivante. Elle était vivante après l'impact. Donc, ce qui suit derrière, c'est des actes de torture et de barbarie, forcément. Il commence par lui trancher la gorge. D'accord. Et ça, on ne sait pas par quoi il commence. On ne sait pas s'il coupe l'oreille d'abord et qu'il l'égorge après ou s'il commence par l'égorger et qu'ensuite, il coupe l'oreille. Mais enfin, c'est ça qui s'est passé, véritablement. Cette femme, elle était seule. Elle était seule dans cette grange. Elle était attachée à une échelle. Et elle a entendu des voitures croiser son chemin. Elle a entendu des bruits dans la maison de votre mère à côté de la grange. Elle a entendu la postière demander si tout se passait bien. Et qu'avez-vous fait à ce moment-là ? Qu'avez-vous fait à Carole Pérez avant de sortir rassurer la postière qui dit qu'après, elle n'a plus rien entendu ? Qu'avez-vous fait à Madame Pérez à ce moment-là ? Quand je vois Madame Lacroix, la culpabilité qu'elle porte sur ses épaules ? Parce qu'elle ne l'a pas dit, mais vraisemblablement, ce qui s'est passé, c'est que vous avez dû achever Madame Pérez à ce moment-là. Et elle le sait. Si l'on en croit la factrice, il y aurait bien eu des cris de femmes. Donc Madame Pérez aurait été vivante à ce moment-là et dans la grange. À quel moment a eu lieu la découpe du lobe d'oreille ? Ça, ça va être à déterminer. C'est ce qui va permettre d'avancer un petit peu plus sur le sujet. C'est compliqué parce que la factrice, elle n'a pas dit que c'était des cris, elle a dit que c'était des plaintes. Des plaintes, oui. Donc si c'était des cris, effectivement, on peut se dire qu'au moins, elle a entendu les cris, il était en train de la torturer. Si c'est des plaintes, peut-être simplement elle se plaignait parce qu'elle était blessée. Surtout que ça me tient qu'à son seul témoignage. C'est la seule qui a entendu les cris. Je n'ai aucun doute sur ce qu'elle me dit. Que non, elle, elle ne confond pas les femmes et les veaux. Qu'elle a entendu distinctement et à plusieurs reprises. Qu'elle s'est interrogée, qu'elle est sûre de ça, qu'elle vit avec cette culpabilité. Regardez dans quel état a été ce témoin. Moi, ce témoignage m'a convaincue. Elle, elle était assurée et vu son état, je pense sincèrement qu'au fond d'elle, elle avait cette culpabilité. Je pense que cette culpabilité, elle est liée aussi au fait qu'elle se dit « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait ? » Parce qu'elle a vraiment tendu ses cris. Puis elle s'est mise à pleurer aussi. Ah, on vous a rappelé la violence avec laquelle j'ai malmené cette jeune postière. Mais évidemment que je la malmène. Mais heureusement que je la malmène. Mais heureusement que cela s'imposait dans un débat judiciaire. Elle nous a certifié qu'elle avait entendu ces bruits. Mais ce qui est intéressant, au-delà de cette présence le 11 août, de son impression, et c'est ce qu'elle dit, elle ne peut pas l'affirmer, c'est sa réaction. somme le 13 août. Mais qu'auriez-vous fait si c'était la vérité ? Combien d'entre vous auraient dit « Ben, ça me fait un peu froid dans l'eau parce que de penser que il y a une femme qui a disparu et que c'est Jacques qui aurait un lien avec ça ? » Moi, très honnêtement, « Et puis j'en parle au chef de service ou j'en parle à ma collègue, tu ferais quoi ? » « Je crois que le plus simple c'est que tu ailles faire ton témoignage. » « Eh ben non. Le courrier passera avant. Ça l'honore, ce professionnalisme. » « Et on vous dit là, c'est normal, tendons la main sur la barre. » Elle m'a convaincu, Christelle. Moi, elle m'a convaincu. Croyez-vous qu'il suffisait d'affirmer que l'impression qu'elle a eue, ce soit des gémissements de femmes pour vous convaincre que c'en était ? Parce que, je veux dire, si jamais elle est morte au moment où il lui a sélectionné les carotides, alors effectivement, Madame Lacroix n'était peut-être plus là, mais une personne qui n'est pas morte à qui on fait ça, c'est des hurlements, ce n'est plus des cris à ce niveau-là. Je pense qu'on a quand même là pour le coup un doute. On ne peut pas dire que ces actes ont eu lieu de manière certaine avant la mort. Vous avez raison. Je crois qu'on peut être particulièrement révulsé par ce qui a été fait sous ce corps. C'est ce qui est gênant, quoi. Oui, mais est-ce que nous avons la certitude que c'est anti-mortal ? Voilà. C'est-à-dire qu'on doit faire du droit, hein ? Bien sûr. On va suivre le droit. Oui, c'est ça. C'est dur d'avoir un élément de certitude, c'est dur. Il faut quand même que ça repose sur quelque chose de rationnel. de... Non. 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 C'est non, parce qu'avec quatre noms, on ne pourra pas avoir six oui. D'accord ? Donc, à cette circonstance aggravante de l'homicide volontaire, il est répondu non. Je vous le dis avec conviction et responsabilité. Même si, croyez-moi, c'est difficile à demander, même quand on est procureur. Jacques Ferriol ne peut, à mon sens, il doit bénéficier, à mon sens, d'aucune circonstance atténuante. Je vous demande donc de prononcer le maximum de la peine qui est prévue pour le meurtre, c'est-à-dire 30 ans de récusions criminelles. Et je vous demande d'assortir cette peine de 30 ans de la mesure de sûreté maximale de 20 ans. D'abord, il faut que vous sachiez que la peine immédiatement en dessous, c'est 20 ans. On ne peut pas mettre 25 ans, 28 ans, 22 ans. D'accord ? Pour se prononcer sur la peine, on doit prendre en compte les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur. Merci. 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 Est-ce que vous pouvez approcher le micro de madame, s'il vous plaît ? Je vais le mettre un peu plus près dans sa direction. Merci. Je n'ai pas entendu, je suis un peu sourde. Bonjour madame, vous m'entendez ? Là, oui. Comment vous appelez-vous ? Colette. Votre nom ? Germain. Épouse, veuve ? Oui. Veuve de monsieur ? Fériole, oui. Quel âge avez-vous ? 86 ans. Quel est votre lien de parenté ? Avez-vous un lien de parenté avec l'accusé ? C'est mon fils. C'est votre fils. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui ? De mon fils ? Oui. C'était un garçon très doux qui ne savait jamais répondre. Il acceptait ce qui lui arrivait. Il avait des crises d'angoisse. On croyait chaque fois qu'il allait mourir. Parce que son père n'était pas un tendre du tout, du tout. Il lui criait tout le temps après. Et je crois que ça a traumatisé Jacques vraiment profondément. Il rendait service à tout le monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelque chose a dû se casser en lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jacques, c'est pas un méchant. C'est mon frangin. On a toujours été ensemble. C'est toujours bien entendu. Quand on était mou. On dormait dans la même chambre. On sortait ensemble. On jouait ensemble. Jusqu'à ce qu'il se marie, on était toujours ensemble même. Vous étiez proche ? Vous êtes proche ? Oui, on était proche. Vous êtes toujours bien entendu ? Oui, toujours. Vous avez le même caractère ou il y a une différence entre vous ? Non, disons que Jacques, il est un peu plus renfermé. C'est pas quelqu'un qui parle. Oui, il ne parle pas beaucoup. Il n'a jamais beaucoup parlé. Il avait des copines ? Oui. Oui, oui. C'est ce que vous dites. Comment ? C'est ce que vous avez dit. Oui, oui, il avait des copines. Oui, oui, il avait des copines. Quand on allait dans les balles, on allait mieux bien danser. Alors, on allait... Lui, il avait des copines comme tous les garçons de nos âges. Et de votre point de vue, il n'avait pas de problème relationnel avec les femmes ? Non, 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 non. Non, ça allait bien. Il en avait même trouvé une qui était bien. Mais le problème, c'est que la famille, il ne l'aimait pas bien parce que d'abord, elle était espagnole. Et ça, ça, mon père, il n'aimait pas bien. Et puis, elle avait un frère qui était handicapé. Ça, il n'aimait pas du tout. Donc, lui, il voulait se marier et il n'a pas pu. Il a été beaucoup phagocyté ou influencé, si vous voulez, par mon père. Il l'a pris sous son aile dès qu'il était petit et voilà qu'il lui a fait faire ce qu'il voulait. Il a toujours fait ce que voulait mon père. Il a été très obéissant. On présente souvent vos relations comme très distantes ou éloignées. Mais vous avez dit, après la mort, je suis revenu chez ma mère, la mort du père, je suppose. Et au moins une fois par semaine pour l'avoir, simplement. C'est Jacques qui s'occupait des papiers de l'exploitation. J'avais rencontré Madame Dubreuil, la notaire de Brignol, pour lui dire que j'étais d'accord pour que Jacques ait une part plus grosse du fait qu'il s'occupait de tout. C'était normal. Oui. Oui, il s'est beaucoup occupé des parents, il s'est beaucoup investi, mais presque malgré lui. Est-ce que vous avez senti que parfois Jacques était en difficulté à cette ferme ? Oui, parce que de toute façon, au début, comme je disais, ils prenaient des vacances, c'était acheter une caravane, et après ils avaient revendu la caravane, d'ailleurs, pour acheter des bêtes, et puis ils ne pouvaient plus partir en vacances, et ils travaillaient le week-end. Pardon. Ils travaillaient tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'ils travaillaient chez Stogaz ? Oui. Il était à plein temps, il faisait les 3-8, c'est ça ? Oui, quand il y avait le père. Et là, vous avez bien senti que c'était parfois difficile ? Oui. Et vous n'êtes jamais allé lui donner un coup de main ? Non mais Jacques, vous l'aimiez bien, vous l'aimiez bien. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes l'un des rares de la famille à aller faire cet effort en maison d'arrêt, pour le voir. Ça vous bouleverse, vous l'avez dit. On sait que vous avez le ventre à l'envers quand vous y allez, quand vous en revenez. Donc on voit bien l'attachement que vous avez pour ce frère, et ça vous honore. Déjà, on ne se voyait plus beaucoup avec la sœur, et c'est vrai qu'on s'est un peu éloignés, quoi. Mais voilà, nous aussi on a nos problèmes, et puis qu'il faut qu'on s'en sorte aussi. C'était une famille pesante pour vous ? Ah oui. Parce que mon père était vraiment quelqu'un de sévère et de... Qui criait tout le temps, qui n'était jamais content, qui n'avait pas confiance en lui, qui était... Et tout ça, ça déteignait sur nous, enfin, et sur Jacques encore plus, c'était le plus petit. Et voilà, et puis il a fait des choses, mon père, qui... Je veux dire, qui n'étaient pas... Que peut-être Jacques n'aurait pas voulu. Voilà, c'est tout. Il en a fait ce qu'il avait envie de faire, mon père. Voilà, c'est ça. Il a fait de Jacques son modèle, sa photocopie, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire. Voilà, c'est ça. Parce qu'au début, pour le père, c'était Jacques le meilleur, quoi. Et donc, moi, je suis parti assez vite de la maison, puisque de toute façon, je savais que je n'aurais pas à la faire. Donc, le père, il avait décidé comme ça, donc... Que j'étais... De toute façon, que j'étais pas bon... Enfin, que j'étais bon à rien, donc que je me suis dit que c'était aussi bien que j'aille faire autre chose. Donc, je suis parti assez vite. Est-ce qu'on reprend confiance en soi quand on quitte un lieu où c'était si difficile ? Non, parce qu'il reste toujours quelque chose... Enfin, je veux dire, ça reste là où on est nés, ça reste la famille, ça reste tout ça, donc. On peut pas... On peut pas effacer tout ça. Et quoi qu'il ait fait, de toute façon, ça reste mon frère. Voilà. Merci, madame. Merci, madame. Vous pouvez disposer. Il y a 56 ans sans incident notable. Et d'un seul coup, on se retrouve dans cette situation incroyable, épouvantable. Je pense que la mort de son père, ça a beaucoup joué. Le fait qu'il perde son père, ses repères, etc., et qu'il y a une sorte, je sais pas, peut-être une extériorisation de toute la haine... Il le présente comme ça, et c'est peut-être bien vrai. Oui, parce que le corps, il présente aussi... Enfin, ça, c'est important de le relever, des traces de lacérations. Donc, il s'est acharné sur le corps. Le cœur ! Le cœur ! Mais cet acharnement-là... Est-ce qu'il veut pas aussi se prouver quelque chose à lui-même, et pour aller dans le même sens, dire, ben voilà, après, je me fais arrêter, et puis, je sors de ce monde infernal, entre guillemets, dans lequel je vis depuis 56 ans. Mon père est plus là, j'ai plus de repères. Et voilà, il fait quelque chose, peut-être pour se retirer de cette situation dont il peut plus, quoi. Et il a plus ce repère du père qui... C'est vrai que ça laisse penser qu'il a mis toute sa haine, enfin, tout ce qu'il avait accumulé, la représentation de la mère du père, la femme, et qu'il a tout saccagé là, et... Quelque part, ça l'a effectivement libéré, et qu'il s'est plus ou moins rendu, en se disant... Oui, c'est une façon peut-être d'échapper à cette vie qu'il déteste. Voilà, d'échapper, oui, peut-être, peut-être. Oui, peut-être comme un acte montré, de dire... Et de se dire, ben maintenant, voilà, on y verra, quoi. Monsieur Vissier, Catherine Gilbert, épouse Frériole, s'il vous plaît. Bonjour, madame, approchez de la barre, s'il vous plaît. Quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et domicile ? Catherine Gilbert, née le 12 mars 1961. Votre lien de parenté avec l'accusée ? Je suis sa femme. À ce titre, vous n'avez pas à prêter serment. Avez-vous des choses à déclarer à la cour ? Nous essayons de cerner la personnalité de Jacques Frériole. Peut-être pourriez-vous nous parler des conditions dans lesquelles vous vous êtes connus, puis de... de ce qu'a été votre vie commune. On s'est rencontrés en 1991 par une agence matrimoniale. On s'est mariés en 1991. On a eu deux enfants, Franck en 1992 et Émilie en 1993. Jusqu'en 2001, on a eu une vie banale, de famille, avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Et à partir de 2001, quand mes beaux-parents nous ont donné l'exploitation agricole, tout s'est un peu réduit à avalement. Et là, il m'a semblé que c'était un peu plus compliqué, notre vie de famille. Vous avez dit, il ne se projetait pas dans l'avenir. Son idéal se résumait à sa ferme, à sa femme, à des enfants qui marchaient bien à l'école. Oui. Vous êtes militaire, vous-même ? Oui. C'est vous qui avez choisi ce métier ? Oui, c'est moi, oui. La succession de votre père dans la ferme familiale, ça ne vous intéressait pas particulièrement ? Non, ça ne m'intéressait pas. Il ne m'a jamais empêché de faire ce que j'avais envie de faire. S'agissant des relations entre vos deux parents, il y avait des violences, des disputes, ou au contraire ? Non, il se disputait, mais comme un couple normal. C'était souvent par rapport à la ferme ou des choses comme ça, mais rien de spécial. Il y avait des disputes, comme dans tous les couples, j'imagine. Quelle était votre vie sexuelle avec votre mari ? On avait très peu de rapports sexuels. Ça ne m'intéressait plus. À partir de quand, madame, est-ce que votre vie sexuelle a commencé à décliner ? À partir de quand s'est-elle arrêtée, cette vie sexuelle ? Je pense, peu de temps après la naissance de mes enfants, ça devenait déjà beaucoup moins régulier. Et puis petit à petit, avec le temps, ça s'est quasiment complètement arrêté. Quand ? Je ne sais pas. Il y a plusieurs années ? Oui. Eh bien, 7 ou 8 ans. Et est-ce que votre mari était encore en demande de cette vie sexuelle ? Est-ce qu'il était en demande à votre égard ? Rarement, parce qu'il connaissait ma réponse. Est-ce que vous pensez que ça lui manquait ? Je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que lui aussi, il était un peu en… en dormance. Merci, madame. Vous avez dit tout à l'heure, on s'aimait. Êtes-vous capable de nous dire la période à laquelle vous avez cessé d'aimer votre mari ? Je… J'ai… J'ai jamais cessé d'aimer mon mari. Finalement, il y a deux personnes, en fait, dans ce monsieur. Il y a un avant la mort du père et un après. Et moi, celui que j'ai retrouvé au procès n'est pas celui qui est décrit. J'ai l'impression de voir quelqu'un d'autre. Et je me demande si… Moi, ce qui m'inquiète un peu par rapport à ça, c'est si cet acte n'a pas libéré quelqu'un d'autre et que… C'est ça. Est-ce que, justement, ce que je disais au début, la mort du père l'a pas libéré ? C'est ça. Il n'a pas libéré cette personnalité complètement… C'est le Mr Hyde qui pouvait dormir en lui, c'est ça ? Alors, après l'entretien avec Monsieur Jacques Ferriol, il nous est possible tout d'abord d'éliminer chez lui l'existence d'une pathologie psychiatrique, qu'elle soit d'ordre psychotique ou névrotique. Monsieur Jacques Ferriol, par contre, est situable comme borderline ou état limite. On note, en effet, des troubles de la personnalité qui trouvent leur origine dans des carences affectives et éducatives. D'autre part, Monsieur Jacques Ferriol oscille entre une hyperconformité, c'est-à-dire un respect extrême des usages et des règles sociales, et une agressivité élevée, doublée d'une insensibilité totale, notamment au moment des faits. Nous avons enfin relevé dans son discours un commentaire typique de celui qu'opèrent les borderline sur leur passage à l'acte délectuel, quand il dit « j'arrive pas à réaliser que c'est moi qui l'ai fait ». Au total, nous situons Monsieur Jacques Ferriol comme étant porteur d'une personnalité donc mal structurée, certes, mais sans être nullement organisé en maladie mentale. J'aurais préféré que la vie du psychiatre soit différente. Et qu'on dise « ben voilà, il est condamné à temps avec une obligation de soins » ou quelque chose comme ça. Ce qui me gêne vraiment, c'est le fait que le psychiatre et la psychologue n'aient pas retenu de pathologies avérées. Si il y a une pathologie avérée, il n'est pas responsable, il y a une atténuation de responsabilité. J'aurais préféré à la limite. S'il n'était pas responsable, on ne le jugerait pas. Oui, oui, oui. Parce qu'on ne le jugait pas les fous. Donc s'il n'est pas responsable, on ne peut pas le juger. Oui, mais au moins qu'il y ait eu quelques troubles. Cinquième question. Le sujet était-il atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, soit altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122.1 du Code pénal ? Non. Et sixième et dernière question. Le sujet a-t-il agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister au sens de l'article 122.2 du Code pénal ? Non. C'est vrai que si on avait eu la schizophrénie, soit le rapport au corps de la femme, etc., il aurait été très facilement explicable. Là, il n'y a pas aussi un rapport à la mère, peut-être à la frustration sexuelle, mais ce n'est pas approbant et ce n'est pas avisé. En tout cas, il y a des actes dégradants pour l'idée de la femme. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose comme ça dans sa tête. Sinon, c'est sûr. Comment est-ce qu'on peut expliquer que du jour au lendemain, quelqu'un qui n'a jamais commis d'actes de violence commette un acte aussi atroce ? Ce passage à l'acte m'a évoqué l'état que l'on a tous oublié, heureusement, et surmonté, encore plus heureusement, du petit homme qui, à un moment, au niveau fantasmatique, dans le développement précoce de l'enfant, le fantasme de tuer la mère, le mettre en morceaux, ça m'a beaucoup évoqué ça. Comme s'il venait se rejouer à son âge et dans le contexte des faits, cet épisode-là, sans doute y a-t-il eu, dans son développement de personnalité, des manquements, des réponses inadaptées. Je pense qu'on ne parlait pas tellement dans cette famille, en tout cas sinon de choses très banales, qui ne lui ont pas permis de symboliser ce fantasme de cruauté. Vous avez fait deux tests, vous avez évoqué celui des dessins ? Le Rorschach et le TAT, oui. Le Rorschach et le TAT, vous évoquez, cette passation est très pauvre, et témoigne d'une angoisse importante, considérant que l'angoisse prédomine dans sa personnalité. Oui, je pense que c'est quelqu'un de très angoissé. Très angoissé. Angoisse, pardonnez-moi, angoisse très archaïque, des tout premiers mois de la vie. C'est pas l'angoisse du névrosé. C'est pas l'angoisse que vous pouvez avoir, vous, moi, d'autres, sur un élément réel qui va vous faire souffrir, dont vous allez pouvoir parler. C'est un état d'angoisse dont il ne sait pas quoi faire, qui l'envahit. J'ai quand même l'impression que c'est un concours de circonstances assez particulier qui le conduit à ce moment-là à une décompensation. C'est un rejoint un peu ce que disait M. Testoué. Il est dans une période de crise personnelle qui libère des choses atroces. Il ne s'arrête pas, il n'y a pas de surmoi. Si ça lui a fait du bien et que ça lui déclenche autre chose. La question, c'est savoir est-ce que ça l'a libérée dans le temps ou est-ce qu'il l'a récupérée ? Moi, je ne serais pas aussi tranchée là-dessus. Je me dis que s'il a été capable justement de le faire une fois et vu ce que ça l'a amené, enfin, peut-être cette libération dont on parle, je ne suis pas si sûre qu'il ne recommencera pas. C'est difficile, je crois. Moi, je pense qu'il ne recommencera pas. Il a quand même, au niveau psychologique, de graves problèmes qui ont été mis en avant. Certes, mais il y a eu un passage à l'acte. Est-ce qu'on ne peut pas retenir que c'est un moment de sa vie ? Enfin, je veux dire, avoir la crainte qu'il récidive... Il a quand même passé toute une vie, sans jamais se faire remarquer de façon négative. Très serviable. Il a une vie très correcte. Il a des enfants qui sont éduqués. Oui, tout à fait. Ce n'est pas rien. On ne va pas nier ses caractéristiques. Donc, on ne peut pas éliminer ça, quand même, comme un élément de personnalité. Indépendamment de l'horreur de l'acte. Il n'a pas maltraité ses enfants. Question numéro 2. Le sujet présente-t-il un état dangereux ? S'il est bien l'auteur des faits, le sujet présente, d'après nous, une grande dangerosité criminologique consécutive de ses troubles de la personnalité. Alors, moi, je me dis, on peut aussi penser que c'est quelqu'un qui, malgré tous ses troubles, a quand même des barrières, qui fait que, dans 99,9% de sa vie, il est capable de ne pas passer à l'acte. C'est-à-dire qu'il a un contenant. Contrôle social. Voilà. C'est-à-dire, je crois que la notion de sanction peut prendre sens et du coup servir un petit peu de garde-fou. Ce qui me refait encore penser qu'il serait éventuellement capable de recommencer, c'est que lorsqu'il dit qu'il se sentait en dehors de son corps, que ce n'était pas lui qui le faisait, il ne contrôlait rien. Donc, je me dis, pourquoi cette sensation-là de sortir de son corps ne pourrait pas se reproduire ? Il contrôlait rien. Il contrôlait rien. Ça, psychiatriquement, c'est quand même... Ça ne lui dit pas en faveur d'un recul par rapport à son acte, c'est clair. Donc, une prise de conscience. M. Farriol, vous nous avez dit tout à l'heure de vous sentir responsable de la mort de votre père, mais que ressentez-vous par rapport à la mort de Mme Pérez ? Puisque vous vous êtes exprimé au début de cette audience et vous n'avez émis aucun commentaire à ce sujet. Sur la mort de Mme Pérez, je me sens également aussi responsable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais comme Mme Pérez, hélas, au mauvais endroit, au mauvais moment. D'accord. Je remercie. Alors, effectivement, c'est sûr qu'on aimerait qu'il soit repentant. On aimerait qu'il ait suivi des soins. On aimerait qu'il ait ce souci un peu de la victime qui arrive à se décentrer de lui. Bon, ben voilà, il ne le fait pas, il ne peut pas. C'est un élément inquiétant. Est-ce qu'on est prêt à mettre un chiffre ? Oui. Oui. Oui ? Ah bon ? Ah bon, je sais. Est-ce qu'on n'est pas prêt, on va pas ? On n'est pas qu'on continue. Je ne sais pas si c'est normal que je me pose cette question, mais je me dis, s'il n'avait pas dépecé, est-ce que du coup, on lui mettrait moins ? Et si oui, combien moins ? Par rapport à... Quel est votre avis là-dessus ? Ben oui, mais... Ça intervient forcément, mais c'est dur de dire concrètement combien on rajoute par rapport aux faits. J'avoue que moi, ça se rajoute quand même. Ça, ça peut... C'est des circonstances de notre action, bien sûr. Ça fait partie des circonstances de notre action, ça rentre en ligne de compte. Non mais bon, je pense que c'est bon. Non mais on est pareil, toi et moi, j'ai l'impression. Ce qui vous choque, c'est qu'il y a l'atteinte au corps du mort. La mort est quelque chose de sacré et on accompagne le défunt. Et là, ce défunt, il a été massacré. C'est peut-être ça qui vous choque. Moi, je trouve qu'on oublie le caractère sexuel quand même. Bon, on a retenu qu'il n'y avait pas de torture, c'était post-mortem, mais il y a quand même cette ablation des seins et des parties génitales qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas oublier. Exact. Est-ce que les mutilations sexuelles qui ont été observées, qui ont été objectivées, donnent une dimension sexuelle pour vous ? Sans doute, mais de quelle sexualité s'agit-il ? Parce que ce n'est pas vraiment la sexualité telle qu'une sexualité adulte. C'est une sexualité mortifère, c'est une sexualité où il a découpé le corps de la femme, il ne l'a pas aimé à travers un rapport génitalisé, dans le cadre d'une relation affective. On est aux antipodes de ça. Oui. Il est sans libido, ça. Elle passe bien quelque part, la libido. Et je pense qu'elle passe justement dans ce passage à l'acte. Parlons clair. Ça voudrait dire qu'on pourrait, l'homme, l'être humain, pourrait trouver une jouissance équivalente à une jouissance sexuelle en découpant son prochain. lorsque la personnalité ne fonctionne pas de manière harmonieuse. harmonieuse. 30 ans. 20 ans. 20 ans. 20 ans. 30 ans. 20 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 ans. 30 ans. 50 ans. 20 ans. Dans le cadre de cette convocation comme juré, on a eu la visite de la prison de Corbin. On a eu un long entretien, d'abord la visite de la prison et après un entretien, tout ce qui est plus enrichissant, par le directeur de la prison. Mais moi, c'est cette visite de la prison qui me gêne pour fixer la peine parce que, voilà, on s'aperçoit que la vie en prison est quelque chose de tout à fait... Ça pose des questions. Je crois que dans toutes les décisions de justice qui est prise, il y a une part de risque, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que si on sanctionne de façon trop importante, il y a le risque que le comportement de la personne se dégrade en détention. Et que si on sanctionne de façon démesurément optimiste, il y ait l'autre risque, c'est-à-dire un risque de récidive. Il faut trouver le bon dosage. Mais bon, s'il est condamné à 20 ans, il va en faire combien ? Alors ça, le code prévoit que tout condamné peut faire moins que la peine à laquelle il est condamné s'il présente des gages sérieux de réinsertion et de réadaptation sociale. Et de fait, les chiffres montrent que si tous les condamnés exécutaient la totalité de leur peine ferme en détention, il y aura une augmentation des récidives considérable. On peut le dire. Et puis, j'ai envie de dire, peu importe les réductions de peine qu'il va avoir, parce que les réductions de peine, il les gagnera par son comportement. Mais ça, c'est pas notre problème, je crois. C'est les gages sérieux qu'il devra donner. Voilà, c'est les gages sérieux qu'il devra donner, et il le gagnera, tout ça. Et ça, ça dépend de lui. Je pense qu'en prison, ça va lui convenir, entre guillemets, que ça peut être quelqu'un d'exemplaire, qu'il soit irréprochable, et que dès qu'il ressortira de ce cadre, je ne sais pas s'il sera capable de se... Il a toujours le côté manipulateur. Il a fait trois ans d'emprisonnement, et il est toujours autant manipulateur. Il n'a pas évolué, mesdames et messieurs les jurés. Jacques Ferriol, vous n'avez pas évolué, pas bougé d'un millimètre. Emprunterez-vous un jour ce long et difficile chemin de l'amendement qui passe d'abord par une authentique reconnaissance de sa propre culpabilité. J'étais comme vous, face à M. Andrieux, pendant trois jours. C'est insupportable pour un homme d'imaginer que sa femme a été traitée comme M. Jacques Ferriol l'a traitée. Mais je sais aussi que, de l'autre côté de la barre, il y a toujours quelque chose d'intriguant. Pourquoi cette découpe ? Pourquoi ce puits ? Pourquoi ce champ ? Pourquoi l'être est submergé, déraisonné, déraisonnable ? Qu'y avait-il là-dessous ? Qu'y a-t-il là-dessous, Jacques ? Voyez cet homme, M. Ferriol. Cette ombre. Ce fantôme. Il est venu à ce procès, je le sais, avec les secrets espoirs que vous lui accorderez une part de vérité. Vous n'avez rien donné de ça. Simplement de la froideur. vous avez fait ce choix de ne rien nous dire. Vous avez fait un choix le 11 août 2012. Vous avez fait un choix lors de cette audience. Maintenant, c'est à la cour de juger ces choix. Non. Oui. Non. Non. Oui. Non. Eh bien, c'est non. On en reste à la peine de 20 années de réclusion criminelle. Et ceci clôture notre délibéré. Allez, on y va. La cour et jury, après son avoir délibéré conformément à la loi, condamne Jacques Ferriol à la majorité absolue à la peine de 20 années de réclusion criminelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...